Coucou les amis vierges et ascendants vierges, bienvenue pour les prévisions pour le mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier 2022, on est dans un mois de rétrogradation puisqu'on a la rétrogradation de Vénus tout au long du mois. Vénus a commencé sa rétrogradation au mois de décembre et va finir sa rétrogradation à la fin du mois de janvier. Donc les rétrogradations de Vénus, ça crée des situations de retard et de difficulté dans les relations. En général, les rétrogradations de Vénus vont toucher les activités esthétiques, l'art, la beauté, tout ce qui est en lien effectivement avec l'esthétique, sa façon de se présenter aussi ou de se sentir bien dans sa peau. Mais ça touche aussi effectivement les relations d'une façon générale et plus particulièrement les relations personnelles. Donc on a la rétrogradation de Vénus tout au long de ce mois. Mercure va aussi commencer sa rétrogradation le 14 janvier. Mercure entre dans le signe du verso début janvier, évolue dans le signe du verso, commence sa rétrogradation le 14, revient en Capricorne et repart direct. Donc on va analyser ça de façon différente, je reviendrai dessus dans les prévisions hebdomadaires comme je fais habituellement. Mais effectivement, comme c'est un mois où on a à la fois la rétrogradation de Vénus et puis ensuite Mercure rejoint aussi Vénus en termes de rétrogradation, ce que cela signifie c'est que c'est un mois avec peut-être des retards, avec des situations de retard à la fois dans les relations mais à la fois aussi dans les communications, dans les échanges. Avec un Mercure rétro par exemple, on a plus de difficultés pour se comprendre, pour s'entendre, pour échanger, pour communiquer. Cela touche aussi les échanges de communication, les mails, les courriers, cela affecte aussi les objets électroniques par exemple. Si on a des achats importants à faire électroniques, on évite les périodes de rétrogradation de Mercure par exemple. Donc on est dans un mois un petit peu comme cela. On démarre le mois avec une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, qui est un signe ami pour vous. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 12 degrés du signe du Capricorne et le 18 janvier nous avons une pleine lune à 27 degrés du signe du Cancer. Et cette pleine lune du 18 janvier, elle est plus compliquée en termes d'énergie. L'énergie que comporte cette pleine lune, elle est compliquée, il y a une opposition, elle fait une opposition à Pluton. Donc on est dans une énergie un peu difficile, un peu compliquée et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour vous en tant que Vierge et Ascendant Vierge, vous démarrez ce mois de janvier avec quelque chose de nouveau qui a lieu dans votre vie personnelle, dans votre vie amoureuse et peut-être en lien avec vos enfants. Il se peut que ce soit quelque chose de nouveau qui démarre dans la vie de vos enfants. Il se peut que vous, vous fassiez une nouvelle rencontre ou quelque chose a lieu dans le domaine amoureux, dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui peut démarrer avec la nouvelle lune du 2 janvier. Ce qui démarre ici est positif pour vous. Il y a une notion vraiment de bonheur, de plaisir personnel. Les sujets en lien avec les enfants sont très favorisés. Le Trigona Uranus vous permet aussi de joindre l'énergie du bonheur personnel, de ce qui vous met en joie avec quelque chose de plus créatif, avec la vision, avec la spiritualité, avec quelque chose qui ouvre aussi votre esprit. Si jamais vous avez envie de voyager, si jamais vous avez envie de lire des nouvelles pensées, des nouvelles philosophies, si vous avez envie peut-être de faire des formations, des choses qui à la fois vous ouvrent l'esprit, vous ouvrent à des nouvelles façons de voir la vie, plus ce qui vous apporte du bonheur. C'est une nouvelle lune qui peut être très intéressante. On se sent qu'il y a une très très belle énergie créative. Si jamais vous avez certaines passions, des choses qui vous passionnent, cette nouvelle lune du 2 janvier peut être très intéressante, très positive en ce sens-là pour entamer une nouvelle phase qui peut être très créative et très positive pour vous. Comme je vous le disais, cette nouvelle lune est plutôt intéressante mais quand même on a un mois de rétrogradation. Et ce qui va se passer pour vous en tant que Vierge, Assemblée Vierge, c'est que vous aurez certains retards potentiellement justement dans le domaine des enfants tout au long du mois. Alors dans la vie de vos enfants ou dans vos rapports avec les enfants ou dans le sujet en lien avec les enfants, la rétrogradation de Vénus va faire que vous allez devoir revenir sur d'anciennes décisions en lien avec les enfants ou en lien avec le domaine amoureux, avec l'amour d'une façon générale. Il y a peut-être une remise en question ici, amoureuse, tout au long de ce mois-là. Donc pour prendre des nouvelles décisions importantes, la rétrogradation de Vénus est absolument à éviter. La rétrogradation de Vénus peut faire que des ex reviennent. Alors si c'est le cas, on laisse tomber parce que quand Vénus va reprendre sa course, ça va se défaire cette affaire. Donc attention à ça quand Vénus rétrograde. Pour les relations qui sont déjà compliquées, Vénus qui rétrograde peut faire que justement il y a une décision qui est prise. Ça va complètement se défaire potentiellement parce que Vénus rétrograde, parce que ça existait déjà en fait. La rétrogradation de Vénus ne va pas, disons, créer une situation complètement différente de ce qui était avant. Par exemple, si la relation allait bien, ça ne va pas se détériorer. Il pourrait y avoir peut-être quelques ralentissements, quelques difficultés, mais sans plus. Vous allez pouvoir traverser ça. Mais effectivement, pour les amours ou les choses qui sont un peu plus déjà compliquées, la rétrogradation de Vénus, effectivement, va faire qu'on va réévaluer en réalité tout ça. Ensuite, c'est Mercure qui va rétrograder aussi. Mercure va commencer sa rétrogradation le 14 janvier. Donc, du 14 janvier au 25 janvier, la rétrogradation de Mercure va surtout pour vous affecter votre vie au travail ou en lien avec la santé ou dans vos rapports avec vos collègues. Dans le sens où vous aurez peut-être plus de difficultés à vous comprendre, à communiquer, à échanger avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc, ici, entre le 14 janvier et le 25 janvier, il faudra que vous fassiez attention à ça, à vos échanges, à vos communications dans le cadre de la vie quotidienne, du travail quotidien ou de rapports avec les collègues. Et sur la dernière partie du mois, ces difficultés de communication, ça va aussi toucher vos rapports avec les enfants, avec vos enfants ou ça va toucher la communication au niveau amoureux. Si jamais, voilà, vous avez des passions et que ça avançait bien, ben là, il y aura peut-être quelques retards. Attention aussi aux activités spéculatives qui ne sont absolument pas favorisées pour vous tout au long de ce mois. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu à 27 degrés du signe du cancer. Et cette pleine lune, elle comporte une opposition à Pluton. Donc, ça, ça indique que pour vous, il y a une situation qui s'arrête, se finalise, où il y a une prise de conscience dans votre vie sociale, dans vos rapports avec vos amis, dans le cadre de votre intégration dans certains groupes de personnes. Ou alors, il y a un événement important qui a lieu dans la vie de vos amis ou d'une de vos amies ou d'un de vos amis. Donc là, il y a quelque chose qui se finalise, qui s'arrête, où il y a une prise de conscience ici. L'opposition à Pluton indique qu'il y a une situation qui s'arrête, se finalise, où il y a une prise de conscience, mais qui crée peut-être une situation de crise, d'effondrement, de difficulté, de bouleversement dans la vie sociale. Mais ça touche aussi, effectivement, la vie intime. Il se peut qu'autour de cette date-là, du 18 janvier, vous soyez aussi peut-être un peu tiraillé entre vos amis, votre place dans certains groupes, et peut-être tout ce qui est plus personnel, votre vie personnelle, l'amour d'une façon générale. Il se peut qu'il y ait un tiraillement ici. Ça peut toucher aussi vos relations avec les enfants, le domaine amoureux, au niveau amoureux, si jamais vous êtes en situ... Ça peut créer une crise aussi à ce niveau-là. Donc, cette pleine lune, on fait un petit peu attention. Il y a des énergies qui peuvent remonter, où les émotions peuvent prendre une certaine ampleur. Et vous pourrez aussi peut-être vous sentir un peu oppressé émotionnellement autour de cette date du 18 janvier. Donc, voilà les amis vierges et ascendants vierges pour ces prévisions pour le mois de janvier 2022. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je suis désolée pour la luminosité qui est vraiment mauvaise. Je n'arrive pas à m'organiser. Voilà, le soleil est trop fort. Voilà, je voulais quand même vous filmer. Je suis désolée pour ça. Donc, je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Je vous retrouve stand-by pour les prévisions hebdomadaires. Pour celles et ceux qui veulent apprendre la survie avec moi, la prochaine session démarre le 1er mars. Donc, c'est des formations qui sont en ligne sur Zoom et tout est enregistré. Si vous souhaitez regarder ça, vous avez le programme sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse mail sous la vidéo. Et puis, la fin des inscriptions, c'est le 18 février si jamais vous souhaitez vous inscrire. Vous avez tout ça dessous. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.